Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende de Delphine Lalaurie. Située en Louisiane, la Nouvelle-Orléans est une métropole peuplée par moult légendes. Maisons hantées, fantômes, diseuses de bonnes aventures, sorciers vaudous et autres histoires toutes plus intrigantes les unes que les autres font le folklore de cette ville si fascinante. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une histoire en particulier. Née en 1787 à la Nouvelle-Orléans sous le nom de Marie Delphine McCarthy, Madame Lalaurie était une personnalité de la bourgeoisie créole-francophone en Louisiane et accessoirement une tueuse en série. Très respectée par ses pères, Madame Lalaurie organisait régulièrement des événements mondains dans son domicile du Vieux Carré situé aux 1140 Rues Royales. Mais pour pouvoir mener un tel train de vie et veiller à l'entretien de son domaine, cette dernière désirait un certain nombre d'esclaves à ses côtés. Toujours considérée comme une femme aimable et respectueuse, personne ne pouvait se douter que derrière les murs de sa somptueuse maison, la gentille épouse du docteur Lalaurie prenait son plaisir en torturant. Lorsque certains voisins ont réalisé que plusieurs esclaves du couple avaient disparu, des rumeurs commencèrent à circuler. Les ragots ont même proliféré quand une jeune fille de 12 ans s'est jetée du toit de la maison pour échapper à sa maîtresse qui la poursuivait avec un fouet à la main. Sa seule raison était que l'enfant avait tiré trop fort sur ses cheveux en la coiffant. Après cet incident, la réputation de Madame Lalaurie a été ternie. La haute société louisianaise a commencé à la rejeter. Les gens ne venaient plus à ces luxueuses soirées échanger de trottoirs lorsqu'elles sortaient. Mais à ce moment-là, personne ne savait que les sévices infligés à ses esclaves étaient bien pires que de simples coups de fouet. Le 10 avril 1834, un incendie s'est déclaré dans la demeure. Il s'est avéré que la cuisinière des Lalaurie avait réussi à se libérer de ses chaînes et avait décidé de s'immoler dans la maison, brûlant au passage une partie du bâtiment. Sur place, le docteur Lalaurie et son épouse ont été retrouvés en train d'essayer de sauver leur bien. Cependant, il n'y avait aucun des nombreux esclaves de la maison avec eux. Même avec les demandes des services de secours, les deux époux ont catégoriquement refusé de donner la clé du quartier des esclaves. La décision a donc été prise d'enfoncer la porte. A l'intérieur, les personnes présentes ont découvert l'horreur. Une odeur de sang et d'excréments émanait du grenier, des membres découpés se trouvaient sur le sol. Sur les étagères se trouvaient des seaux et des bocaux contenant des têtes et des morceaux d'organes humains. Des esclaves amégris étaient enchaînés les uns sur les autres dans un coin de la pièce recouvert de plaies purulentes. Certains malheureux étaient castrés, d'autres encore avaient les yeux crevés et les os brisés. Parait-il qu'il y avait même une femme dont la bouche avait été remplie d'excréments avant d'être recousue et que des membres d'autres esclaves avaient même été recousus sur certains survivants. Après ces macabres découvertes, les autorités ont voulu arrêter les époux Lallory, mais les habitants du Vieux Carré avaient décidé de les tuer avant. Malheureusement, Delphine Lallory ne sera jamais attrapée. Elle aura réussi par miracle à prendre la fuite le jour même. Pendant longtemps, personne ne put découvrir sa localisation, même si de nombreuses rumeurs diront qu'elle était toujours en Louisiane et pratiquait la magie noire en faisant des sacrifices. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que la trace de cette triste femme sera retrouvée à Paris, juste après son décès. Encore aujourd'hui, le nom de Madame Lallory est bien connu à la Nouvelle-Orléans. La maison du 1140 rue Royal est même considérée commentée. Cette histoire, si atroce, aura même réussi à inspirer les scénaristes de la saison 3 de la série American Horror Story. Mais lorsque l'on connaît la véritable histoire, il est facile d'affirmer que la réalité a très largement dépassé la fiction. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501